Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale comment booster votre testostérone naturellement en 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu la première, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en attendant, jingle ! Conseil du jour, aujourd'hui c'est perder du poids, et quand je dis poids, je parle de gras. Et ouais, plus tu es fat, moins tu fabriques de testostérone. Le cercle vicieux suivant est mis en place. Si la testostérone diminue pour une raison ou une autre, notre résistance à l'insuline est affectée. Le métabolisme des sucres est aussi affecté et le résultat en est une transformation de ces glucides en graisse. On explique en fait la baisse de la testostérone en cas de surpoids par une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Et elle est présente dans vos tissus graisseux. Elle produit des hormones féminisantes. La perte de poids diminue l'activité de l'aromatase. Et c'est ce qui ferait remonter le taux de testostérone. Mon conseil, diminuez lentement et progressivement votre poids. Car si le corps maigrit trop vite, suite à une privation calorique, il stresse. Il produit du cortisol et ça fait chuter quoi ? La testostérone. Et ouais, les hormones sont capricieuses. Maigrissez lentement en gardant des bonnes graisses, avocat, huile d'olive, noix, colza, lin, chandre, des graisses animales, surtout du jeûne d'œuf. Le cholestérol alimentaire n'est surtout pas à bannir. Diminuez surtout les sucres. Diminuez les glucides lents progressivement. Et faites de la musculation. Pourquoi la musculation ? Ça fera partie d'une prochaine vidéo sur la testostérone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.